Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Est-ce que vous allez bien bien ? Oui ! Moi aussi je suis optimiste. Je suis le docteur Bonnet. Ok ? Et je suis optimologue. En optimologie, c'est une nouvelle thérapie destinée à traiter un mal terrible le fléau de ce siècle, le pessimisme. La salle d'attente était bien remplie pour venir consulter le docteur Bonnet, spécialiste en optimologie. Vendredi soir, au sein de Vegas, Jean-Marc Bonnet se donnait en spectacle pour son dernier one-man show « Je suis optimiste, mais je me soigne ». Ce spécialiste des spectacles d'entreprise et responsable de l'antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de Sainte n'en est pas à son premier coup d'essai. Le retour de la mouette, qu'il a écrit en 2006, puis le manager de l'année en 2010, ont déjà fait rire plus d'un chef d'entreprise. Ce nouveau spectacle, consultation, conférence, se base sur un constat simple. Aujourd'hui, les Français entendent le mot « crise » en moyenne 27 fois par jour. Alors le docteur Bonnet veut nous redonner un peu d'optimisme en nous démontrant que des pensées positives peuvent nous faire déposer un autre regard sur ce qui nous entoure. Pour voir quel est l'état d'esprit, s'ils sont optimistes. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la TVA sociale ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est surtout un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on vit dans une société difficile, complexe, où nous sommes inondés, c'est ce que j'ai dans mon spectacle, inondés de mauvaises nouvelles et de catastrophes. Donc c'est bien de faire un pied de nez au pessimisme et de parler un petit peu d'optimisme. Donc moi, sans prétention, j'essaie de donner quelques clés aux spectateurs comment faire face au tracas de la vie quotidienne. Voilà. C'est l'objectif, en tout cas, de cette séance. Il faut un optimisme lucide. Voilà. Donc il faut être conscient des difficultés. Une fois qu'on est conscient des difficultés, on peut mieux travailler et réussir. Ce sont finalement des constats simples. Et on en fait un spectacle. Et après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Il y a quand même une petite différence entre un jeune con et un vieux con. Un petit, subtil, mais j'existe. C'est que le jeune con sera encore con, mais beaucoup plus longtemps que le vieux con. Lui ! Et là, vous vous dites, « Tu es trop con ! » Et là, vous vous connaissez l'équation du bonheur. C'est ça ? Jean-Marc Bonnet aura mis six mois à établir son ordonnance, consultant des spécialistes du management, avant de montrer son travail à un certain Jean-Pierre Blanchard, saltin blanc, artiste peintre. Et à entendre les rires des spectateurs, la thérapie de groupe a bien fonctionné, mais malheureusement pas remboursée par la Sécu. « Ne pas faire les choses, n'enchantent que des regrets. Merci, bonne soirée, bonsoir ! » « Je suis très bien. » « Merci, bonne soirée, bonsoir ! » « Merci, bonne soirée, bonsoir ! » « Merci, bonne soirée ! » « Merci, bonne soirée, bonsoir ! »